Exactement. J'aime dire que nous assistons à la fin de la stabilité dans la politique japonaise. Et cette fin soudaine de la stabilité politique japonaise a en fait choqué beaucoup de gens, je veux dire au sein de la diète nationale, tant au sein des partis au pouvoir que des partis d'opposition. Ils sont donc plus ou moins perdus quant à ce qu'ils devraient faire ensuite. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui je parle avec le professeur Yuichi Hosoya, qui est professeur de politique internationale à l'Université Keio à Tokyo. Keio est la plus prestigieuse université privée du Japon. Auparavant, le professeur Hosoya était également membre du conseil consultatif du Conseil de sécurité nationale du Japon et faisait partie de plusieurs panels consultatifs auprès du Premier ministre sur des questions telles que la reconstruction, la sécurité et la défense. Mais aujourd'hui, nous voulons principalement nous concentrer sur les récentes élections parlementaires japonaises, car elles ont beaucoup bouleversé la situation. Et le résultat n'était pas tout à fait comme prévu et espéré par le parti au pouvoir, qui a également un nouveau premier ministre depuis seulement un mois et demi. Mais à propos de tout cela, le professeur Hosoya va nous donner son point de vue. Alors, professeur Hosoya, bienvenue dans l'émission. Professeur Hosoya, pouvez-vous peut-être nous expliquer d'abord pourquoi il y a un mois et demi, deux mois, le parti au pouvoir LDP, qui avait alors une majorité au Parlement, a obtenu un nouveau leader, puis le nouveau leader est devenu premier ministre, et ensuite le premier ministre a dissous le Parlement et a annoncé des élections. Et puis, ces élections anticipées ont en fait conduit à la perte de la majorité de son parti. Pourquoi ce processus ? Eh bien, merci beaucoup. Il y a un an, nous ne pouvions pas imaginer que cela se produise, car il y a un an, nous pensions que le gouvernement du PLD était assez stable et continuerait à l'être. Nous nous attendions donc l'année dernière à ce que cette stabilité se poursuive. Mais cela se termine, ou s'est terminé, en grande partie à cause de deux problèmes majeurs. Un problème est un scandale financier au sein du PLD. Il a été révélé cette année que le PLD avait un grand scandale dans les finances politiques, c'est-à-dire les ressources financières, et cela a provoqué une sorte de changement structurel au sein du PLD concernant la gouvernance et la relation entre les principales factions. Peu de temps après, le premier ministre Kishida a décidé de dissoudre les factions qui avaient en fait trois, quatre ou cinq décennies d'histoire. En fait, Kishida appartenait à la plus ancienne faction. Elle s'appelait Kochikai. Même dans ses discours de politique étrangère à l'étranger, il mentionnait le nom de sa propre faction, Kochikai. Cela signifie qu'il était, et peut-être est-il encore, assez fier d'appartenir à la plus ancienne faction dominante au sein du PLD. Donc, l'un des plus grands objectifs, de mon point de vue, du premier ministre Kishida était d'élargir l'influence de sa propre faction au sein du PLD. Mais malheureusement et étrangement, il a décidé de dissoudre toutes les factions, en particulier sa propre faction. C'était le début, je veux dire, en général, nous avons vu le début d'un énorme changement structurel au sein du PLD. Mais cela n'a pas souvent été mentionné ou couvert par les médias internationaux. Mais cela a en fait commencé en janvier de cette année. Donc c'était le plus grand changement. Et le deuxième plus gros problème du changement a été la décision du premier ministre Shigeru Ishiba d'organiser des élections anticipées. Il pensait qu'il pouvait gagner en raison de l'arrogance de certains membres du type LDP, et en grande partie à cause de la faiblesse des partis d'opposition. Il était donc assez compréhensible que le LDP soit un peu arrogant lorsqu'ils ont décidé d'organiser des élections anticipées juste un mois auparavant. Donc à cause des deux gros problèmes, l'un est bien le scandale financier du LDP, et le second est le grand pari politique du premier ministre Ishiba. À cause de ces deux problèmes, je pense que maintenant le LDP est dans une situation vraiment difficile. Oui. Et je pense qu'il est important de noter que le PLD dirige le Japon depuis très longtemps, essentiellement depuis les années 1960, avec quelques interruptions en 1993 et une de 2009 à 2011 ou 2012. Des interruptions très courtes. Le PLD lui-même semble être un parti grand et puissant, mais il a en réalité beaucoup de factions qui se battent aussi entre elles, avec leur vision politique. Donc, ce n'est pas aussi cohérent que cela en a l'air de l'extérieur. Le premier ministre, bien sûr, a le droit constitutionnel de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections. Cette stratégie a parfois porté ses fruits, surtout sous la très longue administration Abe. Je pense qu'Abel a fait au moins une fois, sinon deux, en convoquant des élections anticipées. Les deux fois, cela a fonctionné. Et après l'élection, il en est sorti plus fort qu'avant. Donc, Ishiba pensait encore que malgré ce grand tumulte interne et les scandales, il pouvait encore gagner contre les autres partis d'opposition. Exactement, c'est le cas. Tout d'abord, j'aimerais vraiment mentionner que Shinzo Abe était vraiment un génie politique. Il était un premier ministre exceptionnel qui a remporté les élections huit fois de suite sur sept ou huit ans. C'était donc assez exceptionnel, même dans l'histoire du LDP. De nombreuses façons, il était très difficile pour le LDP de gagner les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse. Dans de nombreux cas, le LDP perdait souvent le contrôle, soit de la chambre haute, soit de la chambre basse avec son gouvernement minoritaire, ou une sorte de nejire kokai, ce qui signifie un gouvernement divisé avec une majorité à la chambre basse et une minorité à la chambre haute. Il a donc toujours été difficile pour le premier ministre du LDP de gouverner. Mais peut-être qu'Ishiba a oublié cela, a oublié la difficulté de créer la stabilité et une majorité dans les deux chambres. C'est pourquoi je pense qu'Ishiba a sous-estimé la difficulté de remporter les élections au niveau national, et il a échoué à le faire. Pensez-vous qu'il y avait aussi un élément d'Ishiba qui tentait simplement sa chance ? Que s'il ne dissolvait pas le Parlement et continuait à gouverner, il aurait l'air faible parce que son pouvoir serait basé sur des élections précédentes où il n'était pas un inconnu, mais il n'était pas non plus une figure très importante. voulait-il réellement essayer de consolider et dire « comme d'accord, soit je peux gouverner avec une bonne majorité, soit, dans le pire des cas, je me retire ». Parce que si l'élection avait été encore pire pour lui, je ne pense pas qu'il aurait pu rester à la tête du LDP. Qu'en pensez-vous ? Et pensez-vous qu'il y a des discussions à ce sujet ? La pression sur lui pour qu'il se retire et prenne la responsabilité de cette défaite sera-t-elle présente au sein du LDP ? D'accord. Je pense que ce sont des points importants à considérer. Premièrement, le premier ministre Ishiba est différent du premier ministre Abe ou du premier ministre Kishida du point de vue d'avoir une base très solide et forte au sein du LDP. Tout d'abord, Abe dirigeait la plus grande faction au sein du LDP. La propre faction d'Abe était la plus grande du LDP, ce qui explique pourquoi il pouvait avoir une base très solide au sein du LDP. D'un autre côté, comme je l'ai mentionné, Kishida dirigeait la troisième ou quatrième plus grande faction. Mais sa faction a toujours été une sorte de courant dominant, l'une des plus anciennes factions, est l'une des plus influentes et puissantes, et elle appartient à l'elle assez libérale. De plusieurs façons, en ayant un certain soutien de la faction d'Abe, je dirais que Kishida a également bénéficié d'une certaine stabilité au sein du LDP, ayant une base politique solide. Mais Kishida n'a en fait pas de faction. Il a une faction, mais la plupart de ses membres ont déjà quitté sa faction. Donc sa faction, si on peut l'appeler ainsi, est l'une des plus petites factions. Et parce qu'il a en fait perdu les élections à la direction du LDP quatre fois auparavant, beaucoup l'ont déjà quitté. C'est une chose. Il n'avait pas de base politique pour gouverner le LDP. Le deuxième point que je veux souligner est qu'il a été, au cours de la dernière décennie environ, le candidat le plus populaire pour devenir le prochain Premier ministre. Il avait donc de bonnes raisons d'être assez arrogant ou confiant quant à sa propre popularité, avec une personnalité assez faible soutenant le poids pour les partis d'opposition. S'il croyait en ce genre de sondage d'opinion publique, je pense qu'il avait une bonne raison pour laquelle il a mal compris l'intention des électeurs. C'est pourquoi je pense qu'il voulait organiser des élections anticipées plus tôt, plus tôt que plus tard. Mais il a échoué en grande partie à cause de son propre pari. C'est pourquoi, comme vous l'avez mentionné, je pense qu'il y a beaucoup de gens au sein du LDP qui sont vraiment en colère à propos de son pari politique, ainsi que de sa façon de diriger le parti. C'est un très bon orateur, mais ce n'est pas un bon gouverneur ni un bon dirigeant d'une grande institution. C'est pourquoi il y a des frustrations croissantes parmi les membres du LDP. Alors, pensez-vous qu'il aura une longue durée de vie en tant que Premier ministre ? Si vous deviez parier, que diriez-vous ? Combien de temps sera-t-il Premier ministre du Japon ? Eh bien, tout d'abord, le problème du LDP est à la fois structurel et personnel. Personnel signifie que Ishiba a une sorte de problème personnel en étant un leader vraiment populaire, fiable et digne de confiance au sein du LDP. C'est un problème personnel. Le problème structurel est que, comme je l'ai mentionné, en janvier de cette année, il y a eu un grand scandale politique au sein du LDP, un scandale financier. C'est pourquoi n'importe qui au sein du LDP ferait face à la difficulté de recevoir de si fortes critiques de la part des électeurs. Donc, même si d'autres candidats devaient remporter l'élection à la direction du LDP, j'imagine qu'un résultat similaire se produirait d'une manière légèrement différente. De cette manière, en raison du problème personnel d'Ishiba et du problème structurel du LDP, beaucoup au sein du LDP sont maintenant assez réticents ou hésitants à succéder au poste d'Ishiba face à de si fortes critiques de l'extérieur. Ainsi, je ne pense pas que quelqu'un comme Sanae Takaichi essaierait bientôt de retirer Ishiba de son poste actuel. Peut-être adopte-t-il une sorte de stratégie d'attente pour observer l'évolution de la situation. Ayant constaté que les électeurs sont de plus en plus favorables à un nouveau premier ministre issu du LDP, peut-être que Takaichi ou un autre seraient prêts à remplacer Ishiba en tant que premier ministre japonais. C'est intéressant. Donc, vous dites qu'il y a une chance que bien qu'Ishiba soit assez faible au sein du LDP, parce que personne ne veut se positionner et courir le risque de subir les coups qui viendront automatiquement des problèmes qui sont encore en cours, il pourrait en fait simplement rester là et obtenir une seconde chance. Dans le sens où s'il parvient à reconstruire et à résoudre les problèmes, il pourrait rester en place. Mais sinon, il pourrait simplement encaisser les coups jusqu'à ce que quelqu'un le remplace. Et le gouvernement de coalition n'est pas encore terminé, n'est-ce pas? Il n'est pas encore clair qui sera dans le cabinet maintenant que le LDP doit partager le pouvoir avec d'autres partis pour maintenir une majorité au Parlement. Exactement. Donc, j'aime dire que nous assistons à la fin de la stabilité dans la politique japonaise. Et cette fin soudaine de la stabilité politique japonaise a en fait choqué beaucoup de gens, tant au sein de la diète nationale que dans les partis au pouvoir et les partis d'opposition. Ils sont donc plus ou moins perdus quant à ce qu'ils devraient faire ensuite, y compris les partis d'opposition. Ainsi, les partis d'opposition cherchent maintenant la meilleure façon de devenir plus populaire ou influent au sein de la diète nationale, car il y aura une élection à la chambre haute l'année prochaine. Leur tâche à venir est donc de remporter l'élection à la chambre haute de l'année prochaine. De cette manière, ils ne privilégieraient peut-être pas la stabilité politique. Au détriment de la stabilité politique, ils essayent naturellement ou ont l'intention d'augmenter leur siège lors de l'élection à la chambre haute. Donc, vous dites que l'incitation structurelle pour les petits partis d'opposition n'est pas d'essayer de rejoindre le gouvernement et de créer un gouvernement majoritaire fragile, mais de continuer à se battre seul et d'essayer de gagner des électeurs dans un an, ce qui laisse essentiellement un gouvernement minoritaire, n'est-ce pas, pour le LDP. Et pour l'ensemble, je veux dire, si personne ne veut rejoindre, alors ils doivent y aller seuls. Mais cela signifie qu'ils auront de gros problèmes pour faire passer le budget et toutes sortes de recommandations politiques au Parlement. Exactement. De nombreux membres de la diète, tant au sein du gouvernement qu'en dehors, abandonnent le premier ministre Ishiba, tant au sein du PLD qu'en dehors. Après l'élection, après avoir vu le résultat de l'élection, beaucoup estiment maintenant que le cabinet d'Ishiba est assez faible et en déclin. C'est pourquoi il serait assez imprudent pour eux d'aider Ishiba au risque de perdre leur popularité auprès des électeurs. C'est pourquoi, peut-être, au sein du PLD, il y aura beaucoup moins de personnalités influentes prêtes à soutenir ou à aider les efforts d'Ishiba pour continuer à gouverner. De plus, au sein des partis d'opposition, je pense qu'ils estiment également qu'il est assez imprudent de soutenir le cabinet du premier ministre Ishiba, de plus en plus impopulaire. Leur stratégie doit donc être de se distancier du cabinet du premier ministre Ishiba pour gagner du soutien, et ce serait beaucoup plus facile pour eux. Je veux dire, les rivaux du premier ministre Ishiba, au sein du LDP et des partis d'opposition aussi, ils penseraient qu'I can a surge or back to breakness est cabinet actuel de l'extérieur. Ce pourrait-il que nous soyons maintenant au début d'une période de transition, encore une fois, loin du PLD vers autre chose ? Parce qu'il est également assez important que le principal parti d'opposition, le Parti démocratique constitutionnel, qui est le successeur de l'ancien PDG, le Parti démocratique du Japon, soit un parti de gauche, social-démocrate. Si vous voulez le comparer à l'Europe, n'est-ce pas ? Ce successeur est maintenant dirigé par un ancien premier ministre populaire, et il gagne en élan actuellement. Pensez-vous que ce parti va essayer de convaincre plus d'électeurs et de revenir au pouvoir ? Je veux dire, Monsieur Noda est une figure très populaire au Japon, n'est-ce pas ? Eh bien, l'un des points les plus intéressants que nous avons observés au cours de la dernière décennie environ est que la part des voix pour les partis au pouvoir, je veux dire le LDP et le Komeito, et les partis d'opposition est presque la même. Je veux dire, c'est une situation assez particulière. Donc, l'une des plus grandes différences est que nous n'avons pas de parti d'opposition intégré, unique et puissant, parce que les partis d'opposition se détestent et se critiquent mutuellement. Avec des partis d'opposition aussi faibles et divisés, il est peu probable que les partis d'opposition puissent former une sorte de coalition contre le LDP. Voyant une situation aussi faible ou divisée parmi les partis d'opposition, je pense que le LDP pourrait être assez arrogant ou confiant dans le maintien du pouvoir. Mais malgré tout, même si Ishiba a effectivement perdu la plus récente élection, les partis d'opposition continuent de se battre entre eux, plutôt que de se battre avec les partis au pouvoir. Donc, cette situation est fondamentale pour comprendre pourquoi les partis d'opposition ne peuvent en fait pas prendre le pouvoir. Donc, en un sens, c'est une bonne nouvelle pour le LDP, mais c'est aussi la façon dont le système japonais est structuré, n'est-ce pas ? Le système électoral est conçu de manière à ce que tant que vous avez beaucoup de petits partis, ils se partagent les voix entre eux. Le système majoritaire à un tour, bien qu'il soit un système mixte, donnera de manière disproportionnée plus de sièges au Parlement ou au LDP. Donc, en un sens, le LDP traverse une crise, mais les chances qu'il soit délogé restent assez faibles. Eh bien, peut-être que les deux seraient le cas. Premièrement, Ishiba formerait peut-être un gouvernement minoritaire. Et il serait naturel pour le Premier ministre Ishiba ou le LDP d'essayer d'élargir une coalition. Mais bien sûr, les petits partis d'opposition ne sont pas disposés à participer à la coalition. Cela signifie donc que le LDP doit rester un gouvernement minoritaire. Et dans chaque cas et pour chaque projet de loi, je suppose que le LDP a vraiment besoin d'avoir une sorte de partenaire pour faire passer les lois. De cette manière, je pense que le LDP continuera à souffrir d'instabilité et de difficultés à faire passer les lois. Je veux dire, le Japon n'est pas étranger au moment, voire aux périodes prolongées, de changements rapides de gouvernement. Cela arrive de temps en temps et cela remonte bien avant la Seconde Guerre mondiale, avec des premiers ministres changeant chaque année ou même plus souvent. Cette agitation politique ne cesse de bouleverser une coalition après l'autre. Dans de telles périodes, qui dirige réellement le Japon ? Parce que le Japon ne sombre pas dans l'océan. Le Japon continue de fonctionner, même en temps de crise, comme lors de l'incident de Fukushima. Bien que là, vous aviez un gouvernement plus ou moins stable. Mais, vous savez, même en période de transition, le Japon continue de fonctionner. Qui prendra les décisions ? Je veux dire, si des gouvernements étrangers veulent conclure des accords avec le Japon et compter sur le fait qu'ils seront respectés, qui doivent-ils appeler ? Eh bien, tout d'abord, pour maintenir un gouvernement assez stable dans la politique japonaise, le premier ministre ou le cabinet doit être à la fois populaire et stable. Le premier ministre Abe avait à la fois la stabilité et la popularité, et le premier ministre Kishida n'avait que la stabilité sans la popularité. Ishiba n'avait que la popularité sans la stabilité, mais Ishiba perd maintenant aussi en popularité. Donc, ayant vu cela, je suppose qu'une autre ère d'instabilité japonaise est maintenant en train d'arriver. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles Abe a pu former un gouvernement de cabinet aussi stable était grâce à Suga. Yoshihide Suga était un secrétaire général du cabinet extrêmement puissant. En même temps, lorsque nous regardons des premiers ministres ayant servi plus longtemps comme Nakasone ou Junichiro Koizumi, etc., ils avaient tous un secrétaire général du cabinet vraiment puissant en tant que ministre, comme Yasuo Fukuda en tant que secrétaire général du cabinet du gouvernement de Junichiro Koizumi. Donc, si Ishiba peut avoir un secrétaire général du cabinet vraiment puissant, influent et stable, peut-être que cette personne peut stabiliser la politique japonaise. Et l'actuel, je veux dire, le secrétaire général du cabinet aujourd'hui est Hayashi Yoshimasa. Et Hayashi peut devenir un secrétaire général du cabinet vraiment influent, puissant et stable. Donc, si Ishiba compte fortement sur la capacité et le talent de Yoshimasa Hayashi pour créer de la stabilité dans la politique japonaise, je pense que mois après mois, le gouvernement d'Ishiba peut retrouver la stabilité. Mais malgré tout, je ne pense pas que le premier ministre Ishiba soit doué pour créer ou savoir comment créer de la stabilité. Ainsi, de cette manière, il pourrait causer de nombreux nouveaux problèmes. En plus de ces nouveaux problèmes, je ne pense pas que Hayashi-san, en tant que secrétaire général du cabinet, puisse résoudre ces problèmes difficiles pour retrouver la stabilité et la popularité auprès des électeurs. Très intéressant. Dans ce cas, beaucoup dépendra des élections de la Chambre haute de l'année prochaine pour voir comment ils parviennent à se réconcilier avec l'électorat. Mais en attendant, qu'est-ce que cela signifie pour la politique étrangère du Japon ? Je veux dire, en ce moment... Sous-titrage Société Radio-Canada